Et Réunionnais du Monde vous présente L'Ordre Côté la Mer. Cette semaine dans L'Ordre Côté la Mer, on parlera de Réunion Nomade, de l'île Bourbon en chanson et de Goupéi. Tous les expatriés font rayonner nos valeurs et notre culture. Pour Dominique Cazot, la promotion de nos petits paradis, c'est tout un projet de vie. L'année prochaine, je vais partir pour une durée d'environ 10 ans, à bord d'un camion aménagé qui sera mon habitat, mon bureau, puisque je vais continuer à travailler à distance. Sous-titrage Société Radio-Canada L'écologie, aujourd'hui, c'est une affaire de survie de la planète et de l'humain. Et la Réunion, oui, peut tout à fait être un exemple. Il y a plein de choses qui se font ici. Et d'ailleurs, je voudrais moi-même apporter ma contribution et être un exemple aussi à travers le monde, par ma modeste contribution, parce qu'en fait, mon camion est conçu pour être le plus écologique possible, avec les moyens qui existent, donc des panneaux solaires, une éolienne, des systèmes pour économiser le carburant, etc. Et puis, ce n'est pas un voyage à toute allure, c'est un voyage sur la durée, c'est un déplacement lent. Je veux transmettre aussi ce message et montrer que les Réunionnais en sont conscients et qu'ils font des choses aussi. Je pourrais aussi, je ne l'ai pas prévu pour l'instant, partager des expériences qui sont faites ici, au niveau de l'écologie. Je suis à La Réunion depuis 25 ans et je me sens Réunionnaise dans l'âme, même si je suis Réunionnaise d'adoption. Et à travers ce voyage, j'ai envie de partager ce que j'ai rencontré à La Réunion. Et donc, j'ai eu l'idée de lier à ce projet qui, à la base, est un projet personnel de vie, un projet de promotion de La Réunion. Voilà, c'est donc ce projet qui s'appelle Réunion Nomade à bord du camion Cazmondo. La Réunion n'est pas suffisamment connue. Ces derniers temps, les médias en ont beaucoup parlé par rapport à des sujets bien particuliers. Mais moi, ce que je voudrais apporter, c'est une autre vision de La Réunion. Voilà, celle de quelqu'un qui vit depuis 25 ans, parce que, pour moi, c'est un endroit qui est plein de richesses, que ce soit au point de vue de la nature, des paysages, de la population, de la culture, je dirais même des cultures qui viennent des quatre coins du monde et qui forment vraiment quelque chose d'unique ici, à La Réunion. Et donc, j'ai envie de faire découvrir ça au monde. Ça va être une création de petits événements partout où je vais passer, donc avec ses projections, un petit stand avec quelques produits réunionnais, pas trop lourds parce qu'à bord d'un camion, on est quand même un petit peu limité, mais quelques épices, un peu de vanille, etc. Et à côté de ça, il y aura un site internet avec une boutique e-commerce, on retrouvera aussi ces produits de La Réunion, de petits producteurs que je vais contacter pour ceux qui sont intéressés, et puis de produits du monde. Cette vie nomade, cette aventure, pour moi, c'est avant tout une aventure humaine. Voilà, le fil conducteur, c'est ça, c'est une aventure humaine de rencontres avec le monde, de partage aussi. Et c'est pourquoi j'ai prévu, en fait, tout au long de mon voyage, dans les différents endroits où je vais aller, ce partage, je vais le faire par le biais de deux films qui seront projetés en plein air sur le camion. Donc, probablement, je prendrai contact avec la presse, avec les autorités, etc. Donc, il y aura un premier film sur La Réunion, un film assez généraliste, sur tout ce qu'on peut faire à La Réunion, pareil, les paysages, le volcan, la plage, etc. La culture, et un deuxième film, plus spécifiquement sur la culture et sur la musique. En fait, je souhaiterais accueillir les gens avec un film, avec des clips vidéo et des lives d'artistes de La Réunion, parce que c'est un aspect qu'on ne connaît pas forcément très bien, de l'autre côté de la mer. En fait, il y a énormément d'artistes à La Réunion, ça foisonne d'artistes et de talents, et c'est quelque chose que j'ai envie de faire partager. Le projet, il rentre dans les mêmes, plus ou moins les mêmes valeurs. Alors, moi, j'ai fait la musique dans les textes que j'ai parlé et tout, j'ai parlé de La Réunion. Donc, je pense aussi que j'ai su la même longueur d'onde sur ce projet. Déjà, on a notre carie, l'île, les montagnes qu'on a à découvrir, notre tradition longtemps, notre culture, notre musique. Donc, je pense que tout ça, il y en a quand même de quoi faire une belle couleur. Avec le plus d'artistes rayonnés, que ce sera sur le film, justement à travers le monde entier, comme Kazmondo, Issa, son camion, Fabrice, avec Dominique. Donc, les splendides, quoi, les magnifiques, montrent à nous, dans tout pays, là-bas, loin.